Ce qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme s'étend d'environ 1855 à 1865. Si le Mont Blanc est alors déjà gravi depuis près de 70 ans, cette période est entrée dans la légende car elle a vu la majorité des grands sommets des Alpes être vaincue. Les pionniers de cette conquête des cimes s'étaient lancés dans une véritable course contre la montre, à une époque où l'équipement et les techniques étaient extrêmement rudimentaires. Durant cette période, on recense l'escalade de 36 sommets de plus de 4000 m, dont 31 le sont par des cordées britanniques. Pour comprendre l'atmosphère qui régnait dans les grands massifs alpins à cette époque, il faut d'abord se rendre à Londres, le 22 décembre 1857. A l'Ashley Hotel de Covengarden se tient la réunion de création de l'Alpine Club, le premier club d'alpinisme au monde. Ce club regroupait un certain nombre d'aristocrates anglais, assoiffés d'aventures et d'explorations. Ils envisagent l'alpinisme comme une activité sportive digne d'un gentleman et qui offre la possibilité de faire progresser la science. Le premier président du club est Sir John Ball, un naturaliste qui avait principalement exploré le massif des Dolomites en Italie. Le but du club alpin anglais est résumé ainsi. L'objet du club est de faciliter la réunion de personnes possédant le même goût et envie de l'exploration. Il permettra l'organisation d'excursions de grandes difficultés en montagne, avec la mise en commun de livres et de cartes. Le club est encouragé par la présence d'explorateurs géographes et célébrités. Attirés par les nombreux sommets encore inviolés dans les Alpes, et donc par la possibilité d'en faire les premières ascensions, les anglais viendront passer plusieurs séjours, notamment en France, en vue de repérer et préparer leurs tentatives. Le club permettra la diffusion du savoir et des techniques d'alpinisme, via sa revue nommée Picks, Passes and Glaciers, qui deviendra plus tard le célèbre Alpine Journal. Au début de l'âge d'or, l'intérêt scientifique et cartographique de l'alpinisme sera un important moteur du développement de la pratique. John Cowell, par exemple, profitera de ses ascensions pour réaliser des expériences en altitude. Le géologue Thomas Bonny étudiera les roches et la topographie de plusieurs massifs français, et l'irlandais John Tidal, physicien de renommée internationale, s'impliquera particulièrement dans l'étude des glaciers. Il réussira notamment la première du Weisshorn, cinquième sommet des Alpes, en 1861. Si la pratique s'intensifie et se modernise, c'est aussi grâce à la présence des guides de haute montagne, dont la profession se structure précisément à cette époque. La compagnie des guides de Chamonix est créée depuis 1821, mais celle de Courmayeur ne voit le jour qu'en 1850. La réussite des expéditions britanniques dépendra beaucoup de la force et du talent de leurs guides français, suisses ou italiens. William Matthews est né en 1828. Botaniste de formation, il fut celui qui, le premier, proposa la création de l'Alpine Club. Dès 1853, il se rend dans les Alpes et réalise quelques ascensions d'envergure, sur divers sommets déjà gravis comme le Mont Blanc, le Mont Véland ou encore le Finestra Ronde. A partir de 1860, il se montre particulièrement actif dans le massif de la Vanoise, en France. Cette année-là, il réussit la première ascension de son point culminant, la Grande Casse, avec le guide de Chamonix, Michel Croze, qui taille à lui tout seul près de 1000 marches dans la glace. L'année suivante, il part pour l'Italie et réalise deux premières d'importance. Ils attaquent avec succès la Punta Castore, le 23 août, et récidivent une semaine plus tard au Mont Vizot. De retour en Vanoise, il veut gravir le Mont Pourri, qui se situe entre les stations actuelles des Arcs et de Tignères. Il l'observe depuis plusieurs sommets environnants, puis envoie Michel Croze en reconnaissance. Le guide de Chamonix parvient seul au sommet le 4 octobre 1861, et en réalise donc la première. Matthews reviendra en 1862 pour faire la deuxième ascension. Le révérend Charles Hudson est un autre grand pionnier des Alpes. Il est né en 1828 et commence l'alpinisme en 1855. Cette année-là, il se distingue tout d'abord en réussissant la première ascension du point culminant du Mont Rose, la Pointe du Four. Avec ses guides suisses, il gravit le deuxième plus haut point des Alpes, le 1er août. Une semaine après cet exploit, il réalise la première du Mont Blanc du Taku, sans l'aide de guide et avec une expédition uniquement composée de Britanniques. Il est notamment accompagné d'Edward Shirley Kennedy, qui sera le deuxième président de l'Alpine Club. Dans la foulée, ils réussissent l'ascension du Mont Blanc, qui, réalisé sans guide, constitue une première retentissante. Une année 1855 plutôt bien rentabilisée pour le révérend Hudson, qui se place dès le début de l'âge d'or, parmi les alpinistes les plus talentueux de l'époque. Leslie Steffen est un jeune diplômé de Cambridge lorsqu'il découvre les Alpes en 1857. Il écrira qu'elles étaient alors le terrain de jeu de l'Europe, une expression qui restera célèbre et qui décrit bien l'atmosphère de l'époque. Il fera de grandes premières dans les Alpes suisses, notamment celles du Shrek Horn, du Blumis Alpes ou du Zinalrothorn, où il sera souvent accompagné des grands guides Melchior et Jakob Anderegg. Il est un membre fondateur de l'Alpine Club, et il en sera président entre 1865 et 1868. Steffen poursuivra ensuite une carrière brillante en tant qu'historien et écrivain engagé dans l'humanisme. Il est aussi le père de la célèbre auteure Virginia Woolf. Edouard Wimper a 20 ans lorsqu'il arrive dans les Alpes pour la première fois. Né en 1840, il est dessinateur et vient pour réaliser des illustrations des massifs. Il découvre le Servin, qui deviendra vite une obsession pour lui. Son palmarès d'exploration devient vite l'un des plus impressionnants de l'époque. En 1864, avec Horace Walker, il réalise la première ascension de la très convoitée Barre des Écrins. Pour cette expédition, il a engagé Michel Krause, qui est libre depuis la retraite de William Matthews, ainsi que le guide suisse Christian Hammer. Avec ces deux guides de grand talent, il triomphe l'année suivante d'un sommet secondaire des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont Blanc. S'il monte en fait au sommet essentiellement afin d'observer son prochain but, l'Aiguille Verte, il laisse quand même son nom au passage. Et le 29 juin 1865, il s'attaque enfin à cette grande aiguille de l'autre côté de la mer de glace. Il en sort vainqueur et donnera de nouveau son nom à ce qui deviendra la voie normale. C'est encore une fois un exploit majeur, car la montagne est difficile d'accès, et présente une dangerosité accrue à la descente. Il est communément admis que l'âge d'or de l'alpinisme s'achève une quinzaine de jours plus tard, avec la première conquête du Servin, considérée comme le dernier grand problème des Alpes, le 14 juillet 1865. Cette première est littéralement exceptionnelle pour l'époque, car la montagne est réputée inaccessible et inviolable. Mais la cordée victorieuse est emmenée par l'inévitable Edward Wimper, littéralement obsédé depuis 5 ans par la conquête de la gigantesque pyramide de granit. Malheureusement, l'expédition connaît une fin tragique, qui fera aussi la terrible réputation de la montagne. Lors de la descente, le jeune et inexpérimenté Douglas Haddow dévisse et emporte une partie de la cordée dans l'immense face nord. Parmi les victimes, Michel Croze, le guide légendaire, et Charles Hudson, le vainqueur du Mont Rose dix ans plus tôt. Dans la chute vertigineuse, la corde casse et épargne Wimper et les deux guides suisses qui l'accompagnaient. L'âge d'or s'achève donc sur la mort de l'un de ses plus grands contributeurs, le prince des guides de Chamonix, Michel Croze. Il fut l'auteur d'exploits sensationnels dans plus d'une dizaine d'ascensions de premier plan, le plus souvent en taillant des centaines de marches dans la glace, munis d'une simple hache, le tout au beau milieu du XIXe siècle. Il aura accompagné Matthews puis Wimper dans presque tous leurs projets, se révélant souvent comme un facteur clé de la réussite des ascensions. Wimper déclarera à son sujet Quand il s'élevait au-dessus de la foule des hommes ordinaires, dans les circonstances qui exigeaient l'emploi de sa force prodigieuse et de la connaissance incomparable qu'il avait des glaces et des neiges, alors seulement on pouvait dire que Michel Croze se sentait complètement et réellement heureux. Dès la fin de cette décennie mythique, une deuxième génération d'alpinistes britanniques arrive et se fixent de nouveaux objectifs. Des sommets secondaires sont ravis dans les Alpes, mais c'est surtout la conquête de l'Elbrouze qui marque cette période. Culminant à plus de 5600 m dans la chaîne de l'Oral, le plus haut sommet du continent européen est vaincu par Horace Walker et Frédéric Gardiner en 1874. Quelques années auparavant, Walker avait enfin atteint le sommet mythique des Grandes Horaces. En juin 1868, il donne son nom à l'éperon rocheux qui domine de quelques mètres la pointe Wimper, gravie 4 ans plus tôt. William August Coolidge est américain. Arrivé à l'âge de 15 ans en Angleterre, il étudie à Oxford, puis découvre la montagne et l'alpinisme en 1865, durant un séjour à Grindelwald, en Suisse. Dès lors, sa passion des cimes lui fera consacrer une grande partie de sa vie à explorer les massifs et gravir de nombreux sommets, souvent en compagnie du grand guide suisse Christian Almer. Il est fait membre de l'Alpine Club en 1870. Cette même année, il explore pour la première fois le massif des Écrins, en France, et en écume rapidement les sommets encore vierges. L'Aile froide, le Pic Coolidge qui porte son nom, l'Olan, la Grande Ruine ou encore les Aiguilles d'Arves, passeront sous son piolet en quelques années. Plus tard, il sera également le premier à gravir le majestueux Piz Badillé avec le guide de Chamonix François de Voissoux, et à réaliser la première ascension hivernale de la Jungfrau. Après 35 ans d'alpinisme de haut niveau, il établira à son palmarès le chiffre absolument vertigineux de 1700 ascensions, dont 900 de premier ordre. Il aura une carrière littéraire tout aussi prolifique, puisqu'il sera l'auteur de plus de 200 articles dans l'Alpine Journal et publiera une douzaine d'ouvrages consacrés à son exploration des Alpes. Il finira sa vie à Grindelwald, à l'endroit même où sa passion est née. Mais les années 1870 marquent aussi le moment pour les Français de se faire une place, enfin. Lassés de voir les Anglais vaincre et nommer leur sommet, ils réagissent et créent le club alpin français en 1872. Ils développent le tourisme en montagne, enseignent l'alpinisme, construisent des refuges. Et enfin vient la grande première française que tout le monde attendait. En 1877, Emmanuel Boileau de Castelnau, son guide Pierre Gaspard et le fils de ce dernier, triomphe de la Meige dans le massif des Écrins. S'il s'agit d'un sommet relativement secondaire avec ses 3983 mètres, il s'agit en revanche d'une escalade difficile, et même très difficile au vu des techniques et du matériel de l'époque. De quoi tenir la dragée haute aux Anglais. Mais pendant ce temps, de l'autre côté du globe, notre cher Edward Wimper refait parler de lui en Amérique du Sud. Durant la seule année 1880, plusieurs premières d'importance sont réalisées dans la Cordillère des Andes par l'expédition qui le conduit. Accompagné des guides italiens Jean-Antoine et Louis Carrel, il termine sa carrière d'alpiniste sur 9 nouvelles premières et entre définitivement dans la légende. Parmi ces 9 sommets figurent notamment le Cimborazzo, qui culmine tout de même à 6 310 mètres. Wimper laissera en héritage, en plus de son nom, une grande quantité d'écrits et d'illustrations. Il fut réellement un élément charnière entre l'alpinisme d'exploration à but scientifique et l'alpinisme purement sportif, où la réalisation de premières deviendra la motivation intrasèque des tentatives. Le précurseur de cet alpinisme centré sur la performance et la difficulté s'appelle Alfred Mummery. Il est anglais et découvre les Alpes en 1871. Il fera rapidement parler de lui par son désir de trouver des voies alternatives pour atteindre les sommets, augmentant la difficulté mais aussi la beauté de l'ascension. Il se distinguera notamment dans le massif du Mont Blanc, avec la première de la difficile aiguille du Grépon. Il défrichera aussi la raide des Grands Charmoses, la Dents du Requin, et ouvrira dans l'aiguille verte le célèbre couloir en Y, aussi appelé Voie Mummery. Son désir de grimper sanguide et sans assistance fera aussi sa renommée d'alpiniste le plus talentueux de sa génération. Mummery sera aussi très actif dans le massif du Caucase et sur le Servin, où il ouvrira plusieurs voies et sera le premier à rallier Charvinia à Zermatt en passant par le col du Lion. Il disparaît en 1895, emporté par une avalanche sur le sommet himalayen du Nanga Parbat, dans ce qui fut la première réelle tentative sur un sommet de plus de 8000 mètres. Il laissera néanmoins derrière lui un héritage primordial, celui de la naissance de l'alpinisme de difficulté, qui recherche avant la conquête du sommet, la beauté et la pureté de la voie empruntée. Dans la lignée directe de Mummery, on trouve notamment Clinton Thomas Dent. Cet éminent membre du club entreprend de perfectionner les techniques et de partager son savoir. Il réalisera la première ascension de la légendaire Aiguille du Dru en 1878, après pas moins de 19 tentatives. Il partira lui aussi explorer le Caucase après en avoir fini avec les Alpes. Au crépuscule de cette période grandiose qui aura vu l'alpinisme exploser dans sa forme d'exploration, puis devenir un véritable but en soi, la quasi-totalité des sommets importants des Alpes sont gravies. Il en est de même dans les Andes, puis sur le toit de l'Amérique du Sud, la Concagua est enfin vaincue en 1897 par un guide autrichien, Matthias Zurbregen. Il bat en solitaire le record de hauteur de l'époque. Lorsque commence le XXe siècle, l'âge d'or est définitivement terminé, mais il reste encore bon nombre de sommets à gravir, de premières à réaliser et de records à battre. Dans les Alpes, d'abord, le challenge consistera à ouvrir de nouvelles voies, toujours plus difficiles pour se détourner des sentiers battus. Les principaux sommets avaient quasiment tous été gravies par leur face sud, itinéraires souvent plus simples et moins raides. La course aux grandes faces nord des Alpes pouvait donc commencer. Celle du Servin, de Liger et des Grandes Jorasses allaient à présent hanter plusieurs générations d'aventuriers. L'Himalaya, où tout reste à faire, deviendra le prochain grand objectif. Le toit du monde est l'objet de tous les fantasmes et fait émiroiter la gloire éternelle à ses premiers vainqueurs. Si l'âge d'or est révolu, c'est aussi parce que les Britanniques ne joueront dès lors plus de rôle majeur dans les grands exploits. Les peuples alpins, que sont les Français, Autrichiens, Allemands, Suisses et Italiens, deviendront les acteurs à part entière de cette nouvelle ère de la conquête des cimes et s'émanciperont de leur statut de simple guide. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner ou à laisser un commentaire. D'autres sujets sont déjà en préparation et j'ai hâte de vous partager plus de contenu rapidement. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501